Allez, vas-y ! Tu écoutes Europe 1, il est 9h30. Le Journal des médias avec Thomas Joubert. Salut, salut Jean-Marc. Allez, ce matin, France Télé souhaite diffuser de la pub pour danser ses événements sportifs en prime time. TMC ressuscite la série Sous le soleil. Et puis Thierry de L'Amour et dans le Pré va sortir un livre et un disque. Allez, on commence avec France Télévisions qui réfléchit bien au retour de la pub après 20h. En début de semaine, Rémi Plimlin déclarait dans une interview qu'il fallait rouvrir cette question du retour de la pub en soirée. Selon des informations du Figaro, le président de France Télé souhaiterait ce retour de la publicité pour certaines soirées comme les événements sportifs diffusés en prime time. Le tournoi des 6 nations, la coupe de la Ligue et la coupe de France de foot pourraient donc accueillir de la pub pour combler les mi-temps par exemple et au passage en cran fouet les caisses de France Télé. On verra ce que décidera le gouvernement. Bientôt le retour de la série Sous le soleil sur TMC. Je sais que ça vous manquait Jean-Marc. La date de diffusion vient d'être dévoilée. La série revient à partir du samedi 2 mars à 17h10. Il s'agit d'une nouvelle version intitulée Sous le soleil de Saint-Tropez. Le personnage d'Adeline Blondio va donc ressusciter. La comédienne qui participe également à l'écriture de la série elle l'explique au micro d'Europe 1 de Romain Ambre. Le producteur m'a tout simplement appelé qui m'a dit voilà on a envie de repartir pour l'aventure est-ce que tu serais partante ? Étant donné que j'étais un peu morte dans les derniers épisodes je lui ai dit oui je suis partante mais en tant qu'auteur elle m'a dit à partir du moment où tu es partante voyons-nous et on en parle il y a peut-être moyen de moyenner une résurrection. Et devant son enthousiasme, son envie, j'ai plongé. Je pense que le public s'il a envie de voir le personnage revenir peut facilement faire des compromis, s'adapter et accepter. Deux nouvelles séries américaines vont arriver sur TF1. A partir du 6 mars, la Une diffusera le mercredi soir à 20h50 la série Person of Interest qui prend la place d'Unforgettable. C'est l'histoire d'un agent de la CIA présumé mort qui parvient à prédire des actes terroristes. Et puis juste après à 23h15 sera lancé Breakout Kings. Une fois de plus TF1 ne prend même plus la peine de traduire les titres des séries américaines. C'est hallucinant. Breakout Kings est produit par les mêmes producteurs que Prison Breakout. Non mais je ne sais pas à l'époque. C'est une époque que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Frédéric Taddeï fait son arrivée sur France 2 avec son émission Ce soir ou Jamais. Et qui sera diffusé à partir du 8 mars, le vendredi soir. Donc en deuxième partie de soirée en lieu et place de l'émission de Bruce Toussaint supprimée en décembre. Jusqu'à présent, Ce soir ou Jamais a été diffusé sur France 3. Mais Frédéric Taddeï doit laisser sa place à un rendez-vous d'informations quotidien qui arrivera dans les prochains jours. On en parlera sans doute avec Louis Laforge, votre invité dans un instant. Pour sa première émission sur France 2, Ce soir ou Jamais sera consacrée évidemment à la journée de la femme. On en sait plus sur la nouvelle saison des Anges de la télé-réalité. Et oui, ça vous perturbe ça Jean-Marc. La saison 5 commencera le 4 mars tous les soirs à 17h20. Les Anges, c'est cette émission qui recycle d'anciens participants des émissions de télé-réalité. Cette cinquième saison s'intitule « Welcome to Florida » pendant 12 semaines. Ils vont donc vivre ensemble. C'est pas traduit ça non plus ? Non non plus, c'est toujours de l'anglais, c'est vrai. Mais ça fait progresser les jeunes qui regardent cette émission sans doute. Donc enfermés dans une villa pendant 12 semaines près de Miami, on va découvrir ces nouveaux candidats sur Énergie 12 lors d'une émission spéciale baptisée « Les Anges de la télé-réalité, le Prime » mais qui sera diffusée en deuxième partie de soirée. Là aussi, il faudra nous expliquer. Ce sera donc le dimanche 3 mars à 22h40. Vous ne raterez ça pour rien au monde. C'est vrai ? « Les Anges de la télé-réalité, le Prime » Le Prime à 22h40. En deuxième partie de soirée, exactement. D'accord. Je l'avais raté ça là. Le festival des créations télévisuelles s'ouvre aujourd'hui à Luchon. C'est un rendez-vous annuel de la fiction télé. 16 téléfilms sont en compétition devant un jury présidé cette année par Masha Meryl, la comédienne très enthousiaste sur ce qui se fait en matière de fiction à la télé. Moi je suis très contente parce que je trouve que la télévision en ce moment fait merveille. Il y a un véritable essor de la télévision. C'est une constatation générale. Tous nous, les comédiens, les auteurs, les metteurs en scène, etc. nous trouvons qu'il y a des sujets de plus en plus intéressants. On aborde des sujets qu'on n'aborde pas au cinéma. Et vraiment, il y a un boom. Je peux dire qu'il y a le boom de la télé en ce moment. Mais dites-le, il n'y a pas de souci. Le festival de Luchon, c'est jusqu'à dimanche. Et les projections sont ouvertes au public. Et à propos de fiction, Canal Plus prépare une nouvelle série française. Après Braco, Pigalle la nuit ou encore Maison Close, la chaîne cryptée plancherait sur un projet intitulé Sexe Faible. Selon les informations de la lettre Media Plus, ce matin, il s'agirait de 8 fois 52 minutes inspirées de la série américaine Breaking Bad. Une sorte d'adaptation au féminin, puisque ce serait l'histoire de deux femmes qui se retrouvent à faire passer des clandestins entre la France et l'Angleterre. Et on passe au chiffre du jour. Oui, 1,6 milliard. La somme réclamée par Lagardère à Vivendi. Les deux groupes sont propriétaires de Canal Plus France. Mais Lagardère assigne son partenaire en justice. L'info est dans le Figaro ce matin. Lagardère accuse Vivendi d'avoir ponctionné 1,6 milliard d'euros dans les comptes de la chaîne. L'audience aura lieu le 21 mars. Lagardère, on le précise, est également le groupe auquel appartient Europe 1. Merci beaucoup.